Bienvenue à tous chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nukumana, aujourd'hui nous sommes mardi. Je veux encourager aujourd'hui toute personne qui traverse des moments difficiles et qui a l'impression que ça ne finit pas. Il arrive qu'on a des problèmes, mais petit à petit ça commence à finir. Mais en ce moment, je veux parler à ceux qui ont des problèmes et qui ont l'impression que ça ne finit jamais. Il y a des problèmes qu'on peut traverser et au lieu que ça finisse, ça devient de plus en plus pire. Si tu as la foi, si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne dois plus perdre courage, tu ne dois plus désespérer. N'accepte pas ce que Satan te raconte car il est en train de te tromper. Il te trompe car Dieu a un plan pour ta vie, il a pour toi un bon avenir. La parole de Dieu dans 1 Pierre 5 verset 10 dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Tu as peut-être prié pour ton problème, mais tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Je veux encourager toutes les personnes qui prient mais qui ne voient aucun changement. Si tu as des problèmes et que tu pries sans voir aucun changement, tu ne dois pas accepter des voix de Satan qui sont en train de dire que Dieu ne t'entend pas. Si tu crois en Dieu, si tu pries dans le nom de Jésus, si tu pries en esprit et en vérité, sache que Dieu entend tes prières. Peu importe les problèmes que tu es en train de traverser, sache qu'ils ne vont durer que peu de temps. Ces problèmes ne seront pas toujours là. Tu ne seras pas toujours dans cette situation car la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu veut que tu traverses cette situation pour un peu de temps afin de te perfectionner et te fortifier. J'aimerais parler à ceux qui prient en demandant à Dieu de les éloigner de situations difficiles. Tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Si tu es un enfant de Dieu, c'est obligatoire que tu traverses de telles situations. Dieu a choisi ce moyen-là pour fortifier ses enfants. Tu ne peux pas avoir une grande foi si tu ne traverses pas des situations difficiles. Tu ne vas pas rester dans cette situation mais c'est d'un passage obligé. Si tu te trouves dans cette situation, ton attitude est importante. J'encourage souvent ceux qui traversent des situations difficiles. C'est peut-être des factures que tu n'arrives pas à payer. Tu as peut-être une maladie incurable. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter cette émission, qui a l'impression que tout le monde l'a abandonné. Même ceux qui t'aidaient avant t'ont abandonné. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager. Il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner. Tes parents peuvent te laisser tomber, tes amis aussi. Mais je suis ton Dieu. Le Dieu qui t'a créé ne peut pas t'abandonner car il a pour toi un bon projet. S'il a pu donner son fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il vienne mourir sur la croix pour toi, comment ne pourrait-il pas te donner une simple chose? Dieu t'aime et il a pour toi un bon projet. Peu importe les problèmes que tu es en train de traverser, continue de rendre grâce à Dieu, lui qui sait ce qu'il est en train de faire. Je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, j'ai vécu cette situation. Je sais ce que je suis en train de dire. Tu es dans une situation difficile, mais dans cette même situation, ouvre ta bouche et rend grâce à Dieu parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Dis-lui que tu sais que ces problèmes ne vont durer que peu de temps. Demande-lui de te fortifier afin que tu sois comme il veut. Je vous invite à lire cette parole dans 1 Pierre 5, verset 10, car c'est une parole qui encourageait beaucoup de personnes. Dans ce passage, Pierre était en train de crier à des gens qui traversaient des moments difficiles. Ils voulaient tout abandonner. Si tu as l'impression que le monde entier est contre toi, que personne ne te comprend, sache qu'il y a un Dieu au ciel, un Dieu qui entend tes prières et qui te comprend. Tout ce que tu as à faire, c'est rester dans la présence de Dieu. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Fais attention à ton cœur. Ne prononce aucune parole de lamentation. Ne garde aucune parole de lamentation dans ton cœur. Parle comme quelqu'un qui s'attend à voir la main de « Je suis ». Dieu a prévu plusieurs moyens pour te faire sortir de là. Peut-être que tu ne vois qu'un seul chemin, mais lui, il en connaît plusieurs. Je veux t'encourager. Ne désespère plus. Peut-être que dans ton mariage, ça ne va pas. Tes enfants, ça ne va pas. Satan est déjà entré dans ta vie. Il détruit tout sur son passage. Sache que Dieu peut redonner vie à ceux qui sont déjà morts. Il peut restaurer ce que Satan a détruit. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est prendre la position de quelqu'un qui attend la main de Dieu, qui a la foi. Confesse des paroles de vie. Chaque jour, confesse que Dieu est capable. Même si tu ne vois rien, même si ce n'est pas évident, confesse-le dans la foi. Tu seras en train de tracer le chemin pour l'ange de Dieu qui viendra te sauver dans cette situation. Détache tes yeux de ces problèmes. Détache tes yeux de toutes les paroles qui te découragent. Et garde-les si je suis seul. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'étude du livre des juges. Nous sommes sur le troisième chapitre. Je vous ai demandé de lire les chapitres 13 et 14 car nous allons parler du dernier juge de ce livre. Il y a 12 juges. Le dernier, c'est Samson. Samson est très connu. Beaucoup le connaissent et beaucoup de livres ont été écrits sur lui. Il y a aussi eu beaucoup de tournages de films sur l'histoire de Samson sauf que parfois, on y ajoute quelques effets spéciaux pour attirer les gens sans que ce soit véritablement la vérité. Même s'il y a quelques ajouts, le fond de l'histoire reste le même. Ça vient du livre des juges. Quand on parle de Samson, la plupart des gens voient une force extraordinaire. Une force surnaturelle. Il avait une force supérieure à celle d'un être humain ordinaire. La force qu'avait Samson, c'était la force que Dieu lui avait lui-même donnée. Parfois, Dieu peut te donner un don que les autres n'ont pas. Et s'il fait ça, il le fait avec un objectif. Le problème qui arrive souvent, c'est que lorsque Dieu donne à quelqu'un quelque chose que les autres n'ont pas, cette personne veut parfois utiliser son don pour son propre intérêt. Nous verrons que même si c'est Dieu qui avait donné la force à Samson, il arrivait parfois de se servir de cette force pour ses propres intérêts. Il a mal fini parce qu'il ne voulait pas utiliser la force que Dieu lui avait donnée pour la gloire de Dieu uniquement. Je ne connais pas le don que Dieu t'a donné. Il se pourrait que Dieu t'ait donné un don, un talent qui te différencie des autres. Il est important que tu comprennes ce que la parole de Dieu te dit, surtout en rapport avec les dons. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Quand on dit que quelqu'un a un don, ça veut dire qu'il a quelque chose qui le différencie des autres. Quand on dit que quelque chose le différencie des autres, ça peut être quelque chose que les autres peuvent admirer. Tu as peut-être un don pour chanter. Lorsque tu chantes, tout le monde apprécie, ils sentent la gloire de Dieu, ils sont étonnés. Tu as peut-être le don de prêcher la bonne nouvelle. Lorsque tu prêches la bonne nouvelle, les gens sont touchés par la présence de Dieu. Tu as peut-être un don différent. Il y a quelque chose que tu as, une chose qui te différencie des autres. Peut-être que tu pries pour les malades et ils sont guéris. Tu as peut-être le don de vision. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, ceci. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Je pense que si Samson avait eu ce verset à son époque, il y a beaucoup de choses qui se seraient bien passées dans sa vie. Le problème que Samson a eu, c'est de ne pas avoir compris la force qu'il avait et le don que Dieu lui avait donné. Et il a voulu s'en servir à sa manière, il a voulu s'en servir avec son intelligence. Nous verrons qu'il a eu l'orgueil à cause de la force qu'il avait eue. Dieu lui avait donné une force extraordinaire. Le chapitre 13 commence en disant « Les enfants d'Israël furent encore ceux qui déplaient à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Philistines pendant 40 ans. » Nous avons déjà vu que Abdon était mort. Il avait passé 8 ans comme juge d'Israël. Quand il est mort, le peuple d'Israël est encore retourné dans l'idolâtrie. Ils ont fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu et la main de Dieu les a quittés. Satan est entré dans leur vie. Comme je vous l'ai dit, cela ressemble beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. Il arrive parfois que tu fasses des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des péchés qui t'éloignent dans la présence de Dieu et la main de Dieu quitte ta vie. Il n'y a rien de plus malheureux dans la vie d'un chrétien que lorsque la main de Dieu quitte sa vie. Lorsque la main de Dieu quitte la vie d'un enfant de Dieu, Satan entre comme il veut. Il entre et il fait ce qu'il veut. Il détruit tout sur son chemin. C'est le genre de personnes qui ont tout, qui ont de l'argent, mais qui sont détruits, qui n'ont pas de vie à l'intérieur. Leurs mariages sont détruits, leurs enfants sont détruits. Tout est complètement détruit. Pourquoi? Parce que Satan est entré dans leur famille, dans leur vie et il fait tout ce qu'il veut. C'est ce qui arrive lorsque la main de Dieu quitte la vie d'une personne. Lorsque la main de Dieu quitte la vie d'une personne, Satan devient libre de faire tout ce qu'il veut. Le verset 2 dans Jules chapitre 13 dit « Il y avait un homme de Tzorea de la famille des Danites et qui s'appelait Manak. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. » Du verset 3 au verset 5, on nous parle de la prophétie qui a été donnée par l'ange de l'Éternel leur disant que la femme de Manak allait être enceinte et qu'elle aurait un fils choisi par Dieu. Il lui a interdit de boire du vin et de manger des aliments impurs. L'enfant dont on parle ici, c'est Samson. L'ange lui dit que c'est lui qui délivrera Israël. Continuez à lire ce chapitre et si Dieu le veut, nous continuerons dans le cadre de demain. Que je vous bénisse, passez une excellente journée.